Bonsoir à tous en direct de l'Office de tourisme du lac d'Annecy pour ce quatorzième Facebook Live. Alors je vous laisse le temps de bien vous connecter, vous installer. Ce soir, exceptionnellement, on ne va pas vous parler d'escapade, mais plutôt de réjouissance placée sous le signe des retrouvailles autorisées. Je vous présenterai deux événements majeurs qui vont marquer le début de l'été et la fin tant attendue des confinements successifs. Alors ce soir, c'est à vos sens, à votre imaginaire que nous nous adressons. Artisans d'art, artistes, seront nos guides pour une redécouverte d'Annecy en ce début d'été. Nous aurons le plaisir d'accueillir Karine Altermat, coordinatrice d'Annecy Paysages, et Jean-Luc Baudin, administrateur de l'association Espérance 3, qui vont donc nous inviter à découvrir ces événements qui vont se tenir très prochainement. Alors Annecy Paysages est déjà connue par certains d'entre vous, car il s'agit déjà de la quatrième édition qui se tiendra cette année du 3 juillet au 26 septembre. Donc ce n'est pas un photomontage, on est vraiment là sur des œuvres d'art, donc de sessions antérieures qui s'affichent à votre écran. Depuis trois ans, Annecy Paysages développe une autre forme de rapport à la culture et à l'art dans l'espace urbain. Donc vous êtes invité à parcourir un itinéraire en ville et en plein air ponctué d'installations artistiques et paysagères dans les espaces naturels et patrimoniaux de la ville d'Annecy. Le mariage de ces œuvres, ces œuvres d'art, avec le cadre exceptionnel d'Annecy, fonctionne à merveille. Durant trois mois, artistes, designers, architectes, paysagistes sont invités à livrer leur vision de la ville en imaginant une œuvre créée spécialement in situ. Pour cette nouvelle édition, le parcours réunit pas moins de 40 œuvres à découvrir, 7 jours sur 7, 2 jours comme de nuit. Alors afin de profiter pleinement de ce dispositif exceptionnel, je me permets de vous donner le conseil de l'Office de tourisme. « Privilégiez l'aurore et les longs soirs et l'été, ce sont des heures où le temps s'égrène. Sans compter, vous profiterez pleinement de la promenade propice à l'évasion, à l'imagination et à la réflexion. » Voilà pour la première partie de ce Facebook Live auquel nous vous invitons ce soir. La deuxième partie se poursuivra sur cet éveil des sens, avec en avant-première un événement unique dont le point de départ est un rêve. Un pari audacieux porté par quelques amoureux du lac, faire d'une immense barque le symbole vivant du lac d'Annecy et de son patrimoine. Ce projet est initié depuis plus de deux ans. Ce projet faut à l'ambition de faire revivre l'histoire et rendre accessibles à tous les barques à voile latines dénommées comètes ou espérances. Le chantier que vous voyez, c'est cette fameuse barque que je suis en train de vous parler. Leur particularité, c'est qu'elle transportait, il y a déjà un siècle, des milliers de tonnes de marchandises d'un bout à l'autre du lac d'Annecy, tonneaux de vin, pierres de taille, charbon, bois de chauffage, voyagés ainsi au fil de l'eau, de Doucars à Albini. Habitués à sa silhouette familière, les anéciens savaient reconnaître ce brique. Le brique, un terme technique qui désigne un voilier à deux mâts exclusivement. Un grand mât situé à l'arrière et le mât de misaine, plus petit, situé à l'avant. Ce type d'embarcation est géré entièrement en voile, donc dénommée voile latine, et les anéciens leur ont inspiré un doux nom en oreille d'Annecy. Aujourd'hui, seules quelques cartes postales, quelques images sépia témoignent de ce passé haut en couleur. L'espérance 3 est la réplique exacte de l'espérance 2 qui naviguait sur le lac d'Annecy. Cette espérance 3 associe à des matériaux d'hier des technologies de pointe d'aujourd'hui. Quelques chiffres, 25 tonnes à vide, 18 mètres de long, 112 mètres carrés de voilure, des chiffres qui rendent compte de l'importance de ce chantier, de la majesté du bâtiment. Nous partagerons en deuxième partie cette aventure hors du commun avec Jean-Luc Baudin, qui vous emmènera dans les entrailles de cet ouvrage hors normes. Mais tout d'abord, je vais rejoindre notre première intervenante de la soirée pour nous plonger au cœur d'Annecy Paysage avec Karine, coordinatrice d'Annecy Paysage. Bonsoir Karine. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends bien, oui. Parfait. Alors, là, vous allez nous faire découvrir ce dispositif qui est extrêmement original, qui est sur sa quatrième année déjà, en quatrième session. Tout à fait. Je répète les dates, c'est important pour les gens qui nous regardent ce soir, du 3 juillet au 26 septembre. Et puis, écoutez, Karine, je vais vous laisser vous présenter et puis présenter effectivement ce dispositif impressionnant avec, je pense, au tout début, une petite vidéo qui va nous plonger tout de suite dans le sujet. Exactement. On a choisi de vous présenter la vidéo de la mise à l'eau de l'œuvre d'Élise Morin, qui s'appelle Walden Raft et qui, pour la troisième année consécutive, va retrouver le lac, puisqu'elle est installée, en fait, derrière l'impérial Palace. Et donc, voilà, c'était aussi l'affiche que nous avons choisie pour Annecy Paysage pour cette année, pour cette nouvelle édition. Voilà, ça vous permet de découvrir un petit peu aussi les, on va dire, le work in progress de ce genre d'événements qui demandent beaucoup d'énergie, comme je pense que vous vous en doutez, à la fois auprès des artistes et puis auprès des services de la ville qui nous accompagnent énormément sur la mise en place. Mais voilà, je pense que vous avez fait une très bonne une très bonne présentation de l'événement. Donc, je pense que les gens ont déjà retenu que c'était un événement qui, donc, se déroule sur trois mois, un parcours en ville, à découvrir, donc, de jour comme de nuit, en effet. Après, au niveau de la programmation, c'est un mélange, en fait. Donc, les Amnestyens, je pense, en plus s'en rendre compte, il y a un certain nombre d'œuvres qui sont restées installées, édition après édition, ce qui constitue aujourd'hui, en fait, un ensemble d'œuvres pérennes qu'on peut découvrir à l'année. Et puis, sur la période estivale, cette collection permanente, on va dire, vient s'enrichir de nouvelles créations qui ont été programmées par invitation. On fonctionne pas mal par invitation, donc on rencontre des artistes qu'on invite à venir visiter la ville, faire des repérages, et avec eux, on élabore cette nouvelle programmation, le choix des sites sur lesquels ils vont vouloir travailler. Et donc, on a aussi, parmi les œuvres, les œuvres qu'on appelle à redécouvrir, comme celle de Walden Raft. Donc, c'est des œuvres qui ont été particulièrement appréciées des Amnestyens les années précédentes et qu'on a plaisir à réinstaller chaque été pour qu'ils puissent les redécouvrir. Et donc, le choix qu'on a fait ce soir, des œuvres qu'on voudrait vous présenter, c'est un choix, en fait, qu'on a volontairement orienté autour du lac. Sachant qu'on avait, comme autre interlocuteur, l'Espérance 3, on trouvait que c'était intéressant. Surtout qu'on a la chance, pour cette édition, d'avoir effectivement un certain nombre d'artistes qui se sont pas mal intéressés, finalement, à ce lac, qui est quand même, je pense, l'identité forte aussi de la ville, mais sur lequel il n'est pas si facile d'intervenir, parce qu'effectivement, en été, il est très sollicité. Donc, voilà, avec cette nouvelle programmation, on a su trouver quelques compromis pour pouvoir vous présenter des nouvelles propositions. Et donc, celle qu'on voit actuellement, là, cette photo, en fait, c'est un collectif suisse, puisque donc, parmi les artistes que nous invitons, en fait, nous avons, c'est un événement international, donc on a plusieurs nationalités parmi les artistes, donc suisse, belge, allemand, turc même, en fait, donc c'est un grand mélange. Et donc là, c'est un collectif suisse qui a proposé d'explorer, en fait, par des images, donc ce ne sera que des photos montages, le lac, c'est-à-dire son passé, son présent et le futur, donc avec des questionnements sur les questions d'écologie aussi. Donc, l'écologie qui fait partie aussi des certaines thématiques qui ont été abordées aussi par les artistes cette année, on sent qu'au fur et à mesure des programmations, les artistes s'emparent de plus en plus de sujets qui sont, je pense, pour tous, qui deviennent extrêmement importants et qui sont effectivement des sujets d'écologie, des sujets sociétals aussi, et donc, tout doucement, en fait, ce festival se teinte aussi avec ces prises de position qui sont assez intéressantes. Là, donc, la photo que vous avez sous les yeux, c'est donc aussi un collectif, collectif constitué par ailleurs Delia de Moisy et Adèle Hetzkine. Donc, c'est un collectif qui nous a proposé, pareil, inspiré vraiment par le lac et par Annecy, et la géographie très spéciale d'Annecy, qui est donc entourée par les montagnes, qui a fait cette proposition d'intervention dans la rue Saint-Maurice et qui a voulu, avec cette installation paysagère, signifier le passage de l'eau et la trace que laisse une rivière une fois qu'elle est passée et qu'elle disparaît, et ce sera le flux des personnes qui vont traverser cette rue, qui vont prendre, si on veut, la place de l'eau qui a disparu. Donc, voilà, un festival qui est assez, donc, pour lequel les artistes se sont beaucoup inspirés des particularités de la ville et c'est ce qui en fait aussi son intérêt pour cette édition, c'est que, voilà, la notion très particulière de la ville avec montagne, lac, montagne et puis encore les aspects colorés aussi, etc., tout ça a été pris en compte et c'est intéressant. Ici, je ne sais pas si on va faire toutes les photos parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup, en fait. Elles sont toutes passionnantes, je vais vous en parler. Il faudra me stopper quand vous ennuyez. Donc là, c'est une proposition, en fait, d'un artiste canadien, Aaron Lill, qui a été proposée par un de nos partenaires parce qu'on peut souligner aussi sur l'organisation du festival, c'est que la programmation se passe aussi avec des partenaires culturels locaux comme la galerie Art by Friends qui, du coup, nous a effectivement proposé cette intervention. Donc, de l'artiste Aaron Lill qui, là, en fait, fait un hommage à Neptune, Dieu de la mer, pareil, parce qu'il a, je pense, aussi été interpellé et intéressé par la notion de l'eau qui est très présente dans la ville et qui en a aussi construit l'architecture. Est-ce que, là, on découvre, là, avec vous, certaines œuvres, est-ce que la dynamique d'Annecy Paysage, est-ce qu'il y a un mouvement artistique qui peut être défini ou vraiment c'est chaque artiste qui va exprimer individuellement ou les collectifs individuellement leur vision ? C'est tout chaque artiste, oui, qui va s'emparer, qui va transposer, je dirais, le travail sur lequel il est déjà engagé et puis l'adapter à la ville et à l'espace public aussi, qui est une grande contrainte. Tous les artistes ont eu l'occasion de travailler dans l'espace public et donc on les accompagne aussi dans cette nouvelle étape pour certains d'entre eux pour faire des propositions qui soient adaptées. et donc effectivement, il n'y a pas de thématique si ce n'est qu'elle s'impose par elle-même. Le festival s'appelle Annecy Paysage et effectivement, quand on arrive ici et que c'est la première fois qu'on découvre la ville, je pense que le paysage, c'est ce qui est saisissant et donc on le voit bien, chaque artiste, en fait, s'en empare à sa manière, mais s'en empare. Donc là, on voit effectivement une œuvre, c'est le travail « The Working Progress » de Pedro Mazzarati qui nous a fait une très belle proposition qui est déjà en place, donc les Anneciens peuvent déjà aller la voir. Elle est installée sur le bassin des Cordeliers. C'est une œuvre avec des pontons, c'est une œuvre assez monumentale, elle occupe quasiment tout le bassin et c'est une œuvre assez engagée aussi puisqu'elle parle, en fait, des mouvements de population et donc c'était une façon à lui de parler de ces mouvements migratoires et évidemment de toute la problématique que ça engendre. Donc voilà, encore une fois, des artistes qui s'engagent et qui quand même arrivent à transposer ces sujets-là en ville et je pense que l'œuvre est très belle et permet aussi de… Voilà, c'est le montage. Voilà, exactement. Voilà, je pense que c'est une œuvre impressionnante donc à profiter, donc vous pouvez profiter dès aujourd'hui. D'accord, très bien. Est-ce que par rapport à l'explication que vous nous donnez, donc il y a quand même un petit cahier des charges proposé par un petit paysage par rapport… Oui, tout à fait. On peut définir ça comme un cahier des charges mais le cahier des charges est souvent finalement… il est plus technique, j'ai envie de dire, que artistique. D'accord, oui. Oui, tout à fait. Parce que finalement, le choix artistique, on le fait du moment où on décide d'inviter un artiste, c'est aussi parce qu'on a une certaine affinité avec son travail, avec ses créations et donc après, on prend le pari que ça va bien fonctionner et qu'on aura, ils vont faire une proposition qui conviendra à tout le monde. Des fois, ce n'est pas toujours évident de trouver le bon site et donc souvent, ça commence comme ça, ça commence par une invitation, un repérage en ville, carte blanche, à eux de se saisir ou de tomber amoureux d'un site ou d'un lieu et puis, à ce moment-là, commence la collaboration, d'élaboration autour de la pièce, en sachant qu'on essaye aussi, année après année, de traiter certains sites qui nous semblent essentiels, certains sites patrimoniaux, par exemple, où il est important aussi d'avoir un marqueur du festival qui soit présent. Là, on a vu plusieurs œuvres et on voit, ça permet aussi de voir la très grande diversité. Est-ce qu'on a un ordre d'idée ? Ces installations, certaines sont éphémères, ça prend combien de temps pour installer une œuvre qui va rester pendant trois mois ? C'est très divers. Réellement, ça dépend énormément et de la technique qui sera, qui va être mise en œuvre et donc, pour certains, comme par exemple, l'œuvre de Pedro Mazzorelli, qui est quand même assez imposante. Finalement, il leur a fallu que sept jours pour l'installer. Par contre, il y a eu un énorme travail fait en amont par l'artiste de préparation à l'atelier pour que quand il arrive, tout était prêt en kit et prêt à monter en fait. Mais ça, typiquement, par exemple, ce sera une œuvre qui sera difficile d'imaginer de laisser longtemps puisqu'elle est dans l'eau, ça implique notamment plusieurs problèmes. Après, il y a des œuvres qui nécessitent forcément des fondations beaucoup plus lourdes parce que finalement, c'est toujours ça qui est un peu difficile, c'est de trouver le juste milieu entre une œuvre qui doit tenir trois mois et en même temps, elle doit résister quand même à, déjà pendant ces trois mois, à l'usage qu'en feront les gens et comme c'est dans l'espace public, il n'y a aucun frein en fait qui est mis. Donc voilà, il faut que ça résiste et souvent, si ça résiste trois mois, ça peut résister plus longtemps, voire quelques années. Comme c'est le cas des œuvres pérennes. Des œuvres pérennes. D'ailleurs, à ce sujet-là, parce que c'est vrai que depuis la première édition, on en voit de plus en plus maintenant. Vous avez une idée du nombre d'œuvres aujourd'hui qui sont installées définitivement ? Oui, alors en fait, on utilise le mot pérenne, mais il n'est pas tout à fait juste. On l'utilise surtout pour la communication parce que c'est beaucoup plus simple de dire pérenne, mais en réalité, ce sont des œuvres qui sont prolongées simplement. On a prolongé l'exposition dans l'espace public et elles resteront installées. En général, elles ont un temps de vie qui est variable selon les œuvres. Ça peut être trois ans, ça peut être deux ans. Là, on a laissé une œuvre installée, et ça sera la deuxième année et on sait que ça sera la dernière puisqu'elle n'est pas faite pour rester plus longtemps. Ça peut être beaucoup plus longtemps aussi, mais tout ça, c'est des choix aussi qui s'élaborent avec la mairie et donc c'est des choses qui peuvent évoluer aussi en fonction des besoins et des envies. On a parlé effectivement beaucoup d'Annecy. Le périmètre sur lesquels on peut trouver ses œuvres, ça s'étend sur des communes voisines ou c'est vraiment uniquement sur la commune d'Annecy ? On est sur l'axe de la commune d'Annecy. On est encore effectivement sur, je dirais, sur Bord-du-Lac, surtout, Bord-du-Lac à Annecy, effectivement, et sur Centre-Ville à Annecy. Voilà, on est encore beaucoup sur ces parties-là, tout simplement parce que c'est aussi une façon de garantir une visibilité à ce festival. S'éloigner, c'est une chose qui nous fait envie depuis longtemps et dont on parle, mais dans la réalité, pour le moment, ce n'est pas envisageable. ça fera peut-être partie des développements futurs. Déjà, 40 pièces sur ce périmètre-là, c'est déjà pas mal. C'est un beau festival. Si on doit s'étendre, on peut rétendre tout à fait les moyens aussi. Et en termes d'informations pratiques pour les visiteurs, il me semble que chaque année, il y a des supports mis à disposition avec des propositions de promenade. C'est ça. Alors, cette année, on n'aura pas de dépliante. On reproduit la même chose que l'année passée où on n'avait pas produit de dépliante puisqu'il y avait effectivement à cause du Covid. Donc là, cette fois-ci, on est sur des cartels, c'est-à-dire une présentation de l'œuvre à côté de chaque installation, de chaque œuvre. Et puis, on est en train de développer aussi une application qui permettra, il y a le site Internet, évidemment, et l'application qui vous permettra prochainement de pouvoir faire le parcours via votre smartphone et qui vous pourrez être guidé en ville. Et vous pourrez aussi découvrir les sites patrimoniaux de la ville puisqu'on va travailler en collaboration avec la ville d'Annecy pour aussi permettre aux visiteurs d'enrichir un peu sa visite avec à la fois les œuvres et à la fois les architectures emblématiques de la ville. Cette application, on va la trouver sur votre site Internet ? On la trouvera, oui, sans doute. Elle n'est pas encore active. Elle sera active au courant du mois de juillet, mais elle sera en tout cas accessible aussi sur tous les cartels qui sont à proximité et à l'office du tourisme. Est-ce qu'il y a des temps forts pendant ces trois mois ? Alors, il y a un temps fort qui est en train de se préparer en effet qui sera en fait à l'ouverture du festival qui se durera du 3 juillet au 17 juillet et qui va se dérouler dans un des nouveaux lieux emblématiques du festival qui s'appelle la Friche des Rails. C'est un nouveau grand projet et là, pour le coup, on est sortis du centre-ville et un peu excentrés puisqu'on est dans le quartier des Trois-Fontaines et donc, ce sera l'occasion pendant dix jours de découvrir une programmation de spectacles sur un temps du pique-nique puisque ce sera à des horaires de 18h à 21h30 où vous êtes invités à venir profiter d'un pique-nique et des spectacles programmés sur ce temps-là. Le programme s'affine mais ça va être très intense. L'invitation est bien reçue en tout cas. Écoutez, Karine, on n'a pas reçu d'autres questions parce que c'était déjà quand même très complet pour cet avant-goût qui approche à grand port tout de même. Là, on est dans 15 jours avant de pouvoir. C'est intéressant aussi, c'est vrai qu'en tant qu'anessien, il y a quelque chose d'assez magique. C'est effectivement tous les matins, c'est de voir un environnement qui va changer. Je suis amené à me rendre au centre Bonlieu. Tous les matins, on voit cette immense œuvre dans le jardin qui a été terminée il n'y a pas longtemps. Oui, elle est en train de se terminer. Effectivement, c'est une proposition végétale de Jean-Philippe Poirierville. C'est vrai pour les habitants, je pense qu'il y a quelque chose d'assez très particulier sur cette période de préparation. Effectivement, des itinéraires quotidiens se trouvent transformés et c'est un peu de la magie. Super. Un très grand merci, Karine, pour cette présentation vraiment complète qui donne vraiment très envie. On a hâte d'arriver au mois de juillet et puis on aura plaisir à vous retrouver. En tout cas, on aura plaisir à se promener sur ces itinéraires artistiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, donc, là, nous avons effectivement vécu un premier moment avec Karine et je vois que notre deuxième invité est déjà parmi nous. Bonsoir Jean-Luc, merci beaucoup de votre présence. Bonsoir, merci à vous de l'invitation. Alors là, on va passer, on peut faire des passerelles entre ces deux événements qui vont marquer le début de l'été, mais là, on est quand même sur quelque chose véritablement d'unique. Comme je l'évoquais en introduction, on part d'un rêve qui se réalise parce que vous allez aborder, je pense, des dates qui sont plus qu'imminentes également et qui vont être extrêmement intenses. Alors, écoutez, je ne vais pas me refaire plus long, je vais vous laisser tout de suite la parole pour nous parler un petit peu de la jeunesse de ce projet, de l'histoire de ces fameuses barques, des caractéristiques techniques, de cette mise à l'eau, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on dit mise à l'eau, je pense qu'il y a un autre terme, mais voilà, je vous laisse nous présenter tout ça et donc, on vous écoute sur cette... Merci beaucoup et effectivement, pour débuter, je pense qu'on peut véritablement faire des passerelles avec Annecy Paysage parce que ce projet un peu fou dont on va parler, l'Espérance 3, c'est un projet qui va sans doute modeler le paysage du lac pour les 100 ans prochains et on se projette sur les années 30, les années 30, c'était la dernière brique qui a coulé à Saint-Joriot, vous la voyez, l'Espérance 2, avec la petite particularité du haine à l'envers et donc, ces barques ou ces briques, parce que c'était le nom d'usage, étaient des outils de travail et ils étaient construits non pas comme des bateaux à charge pour transporter des passagers, mais vous l'avez dit dans la présentation et vous l'avez bien dit dans la présentation, c'était des outils de travail et on transportait du vin, des pierres, des briques, il y avait des tuileries à Saint-Joriot et on pouvait mettre entre Saint-Joriot et Taloire ou entre Saint-Joriot et Toine plusieurs journées et voire même pour transporter 40 tonnes ces briques, ces particularités, ces bateaux avec une particularité pouvaient transporter 40 tonnes de matériel. Donc, deux fois leur poids à vivre. Deux fois leur poids, absolument. Donc, imaginez le temps qu'il fallait et on pouvait traverser le lac en trois semaines. Donc, ça nous donne quand même un peu ce qu'on veut faire aussi dans cette association, c'est l'éloge de la lenteur et l'éloge du temps long. Et donc, ce petit clin d'œil que vous venez de faire avec Annecy Paysage est essentiel. Il est essentiel à double titre, essentiel parce que ça va forger le paysage de demain. Il est essentiel aussi avec les passerelles culturelles que nous pouvons inventer ensemble. Je voyais toutes les images que vous présentiez de Annecy Paysage édition 2021, mais si on se projette sur les éditions passées, il y avait aussi des beaux clichés sur le lac, peut-être troisième petit clin d'œil, c'est que 2022, Annecy Paysage 2022, on pourrait peut-être imaginer une collaboration intelligente entre nous avec les voiles latines, les voiles latines et Annecy Paysage 2022. Si Karine nous entend encore, c'est un petit clin d'œil qu'on lance. Vous posiez la question sur ce projet. Ce projet, il est né, on va dire, d'amoureux du patrimoine, d'amoureux de leur territoire. Et ce sont des gens qui se sont réunis parce qu'ils ont tous, 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 on va dire, quelque chose en commun, c'est leur territoire. Et la préservation de leur territoire. Alors, bien sûr, quand on raconte les histoires et quand on raconte l'histoire de la jeunesse du projet, certains nous disent que c'est parce que il fallait recréer un bateau Espérance 3 qui ressemblerait à l'identique à Espérance 2 pour transporter le vin qui est fabriqué aujourd'hui à Verrier ou à Menton. Ça, c'est le petit clin d'œil, c'est l'anecdote. Mais l'idée, c'est qu'on va bien sûr transporter des passagers sur ces bateaux, 35 environ, avec 5 personnes à bord, 5 équipiers, patrons, capitaines, appelons-le des patrons. Donc, on va transporter des passagers, mais avec une vocation quand même très importante, patrimoniale, environnementale et pédagogique. Ce sont nos trois maîtres mots de la reconstruction à l'identique d'Espérance 2. Et vous parliez d'histoire. Et l'histoire, il y a des familles tout autour du lac qui ont construit ces barques, ces briques. Ces briques existaient entre 1700 et quelques et 1930. la dernière a coulé dans un pas très loin de Saint-Jorio, à Saint-Jorio même. Et il y a encore un quai qui s'appelle à Saint-Jorio, le quai Espérance. Et donc, pour ceux qui connaissent leur territoire ou pour les touristes qui peuvent venir le voir là, ce quai Espérance retrace un peu l'histoire. Et il y a une petite particularité, c'est que je vous disais qu'elles étaient construites, ces briques étaient construites comme des brouettes et donc elles coulaient parce qu'elles avaient fini leur usage. Et donc, elles coulaient et donc il y a des fermes autour du lac qui ont récupéré les mâles, les antennes et tout pour leur toit et tout. Et pour ceux qui sont très, très, très observateurs, alors là, il faut être très observateur. On peut aller sur ce qu'est Espérance et retrouver, entre 1930 et aujourd'hui, il y a quelques années, on peut retrouver des pièces de bois d'Espérance 2 dans le lac et donc c'est un jeu de piste que je lance pour l'été, pour les touristes et pour les anéciens, pour les grands anéciens. L'idée aussi, c'est que ce soit un outil de fierté et donc, véritablement, on veut que ce soit un outil de fierté pour les grands anéciens. On se projette sur demain, demain, le bateau va quitter le hangar, on va parler de la construction, va quitter le hangar des forges de cran, là où il a été reconstruit à l'identique et va être sur le lac et donc après-demain, alors après-demain, c'est dans quelques jours, quelques heures maintenant. Véritablement, on veut que ce soit un outil de fierté. On veut que les anéciens, les touristes s'accaparent ce projet et c'est pour ça qu'un lien très fort a été fait avec l'Office du tourisme. D'ailleurs, autre petit plein d'œil, il y a une pièce à l'Office du tourisme qui est une pièce d'Espérance 2, d'Espérance 3, pardon, de la reconstruction. Il y a eu très peu de chutes mais il y a eu une seule chute, elle est exposée à l'Office du tourisme, à l'accueil de l'Office du tourisme et je le sais parce qu'on nous l'a dit qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et qui vous posent des questions sur qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et à quoi ça servira. Dans quelques jours, on vous ramènera la maquette et on enverra sur l'endroit où les anéciens et les touristes pourront venir le voir. On a beaucoup de questions et puis même les collègues. Cette pièce-là qui est imposante, je crois qu'on nous passerait avec la première intervention. On est presque en face d'une œuvre d'art. Qui est posée comme ça sur son socle ? Absolument. C'est une œuvre d'art. Si on se projette quelques semaines avant, c'était l'endroit où les ouvriers, les charpentiers de marine nettoyaient leurs pinceaux. Ce n'était pas une œuvre d'art il y a quelques semaines, mais c'était devenu une œuvre d'art et puis ça va le devenir dans le temps. Maintenant, vous me posiez la question sur la construction. C'est un chantier hors normes. C'est un chantier hors normes. On a eu quelques difficultés parce que le Covid et on voulait que ce soit un chantier vitrine et on voulait que les gens se l'accaparent et viennent voir construire leur bateau. C'est un chantier hors normes qui a débuté maintenant il y a deux ans, vous l'avez dit dans l'introduction, il y a deux ans et avec une équipe de charpentiers de marine qui a entendu parler de ce projet constitué autour de quelqu'un qui les a fédérés. C'est une société autour du lac charpentier. c'est plutôt un marin charpentier qu'un charpentier de marine. Il s'appelle Soleil, enfin sa société s'appelle Soleil en Toit, Raphaël Chedal et il a fait un casting avec des charpentiers de marine. Il n'y en a pas beaucoup dans la région, on n'est pas dans une région où il y a des déformations mais il a fait un casting et il y a une équipe formidable qui s'est constituée de jeunes et qui, vous voyez la photo là, qui ont construit un beau bateau. On est sur une, vous voyez l'équipe, on est sur une reconstruction à l'identique d'un patrimoine d'un patrimoine anécien disparu en 1930 et qu'on veut reconstruire avec à la fois des techniques du passé donc patrimonial et à la fois des techniques d'avenir. On est avec du lamellé collé, on est avec une motorisation électrique comme symbole de la transition écologique aussi sur le lac. Donc on a véritablement, véritablement un projet qui part de A à Z entre le patrimoine et l'avenir. Et vous le disiez dans votre introduction mais ça n'a pas été, c'est un pari fou mais c'est un pari compliqué parce qu'il y a très peu de plans, il n'y a pas de plans d'ailleurs. Donc il a fallu retrouver des plans, reconfier ça à une équipe de charpentiers de marine, il n'y en a pas ici. Donc l'architecte, on est allé le chercher à Bordeaux après un maître d'oeuvre qu'on est allé chercher en Bretagne mais pas très loin, en Normandie et puis à partir de plans, d'écrits, on a un parrain qui s'appelle Philippe Grandchamp. Philippe Grandchamp est un historien anécien et il a écrit un bouquin formidable qu'on va sans doute rééditer sur la bâtellerie du lac d'Annecy dans les années 30 et où il explique en tant qu'historien. Et donc à partir de ces écrits, on est allé donner ça à des charpentiers et ils nous ont reconstruit les plans qui ont été confiés à cette équipe que vous voyez là et qui a fait un boulot absolument génial. Ce n'est pas toujours facile dans une association mais alors là franchement, chapeau bas à cette équipe, chapeau bas à ces cinq charpentiers de marine qui ont construit, là vous voyez, un beau bateau, c'était un peu le défi mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est un beau bateau qui va naviguer sur le lac dans quelques heures maintenant. Quelques heures, quelques heures, effectivement. Il me semble que là en voyant cette équipe à l'écran, je pense qu'on doit avoir une intervention avec une vidéo de la part du chef de chantier ici. On est allé, un peu pour vous, pour vos internautes, on est allé rencontrer Jérôme Mascarelle. Jérôme Mascarelle, c'est celui que vous voyez là et il explique un petit peu la fin de ce chantier. C'est lui le chef de chantier, c'est lui qui a piloté cette équipe avec une énergie formidable, avec une transmission de son énergie formidable et de son savoir-faire. On va lui laisser la parole sur cette vidéo. On est à la fin de la construction de l'Espérance 3, donc on est nombreux sur la dernière ligne droite puisqu'on a été rejoints par Amaury, Célia, Alice et puis Marius qui est en stage avec nous, toujours Cyril, Pierre, Valentin et moi qui sommes là depuis le début et on s'articule aussi autour des autres intervenants qui viennent finir le bateau avec nous, c'est-à-dire Hubert Papé qui est maintenant installé dans l'atelier, qui travaillait dans son atelier auparavant, Sylvain Julien qui nous accompagne sur la motorisation avec l'entreprise Altis. Enfin voilà, tous les intervenants de ce projet se rassemblent physiquement dans l'atelier pour la dernière ligne droite, la construction. Nous, en tant que charpentier, on finit les apoustilles, les structures du pont du bateau et ensuite, on s'attaque sur la fin à l'étanchéité de la coque, les finitions, la peinture, les choses comme ça, les mâts et les antennes sont en fabrication et sont terminées en même temps que la mise à l'eau du bateau. Il y a un sentiment collectif de satisfaction immense parce qu'on est parti de rien, on s'est rencontrés aussi. Ici, grâce à l'Espérance 3, l'équipe s'est rencontrée, on ne se connaissait pas avant. Ça a très bien fonctionné tous ensemble, il y a des belles affinités qui se sont créées et oui, il y a une belle émotion, il y a un sentiment évidemment de fierté, de gratitude aussi parce qu'on fait ce métier pour avoir des beaux projets comme celui-là et pouvoir aller d'un bout à l'autre tous ensemble, c'est un plaisir immense. Alors, Mathias, vous voyez l'énergie développée par cette équipe-là qui va dans quelques heures maintenant montrer toute la puissance de leur savoir-faire parce que le bateau, il sort. Mais tout à l'heure dans la petite présentation que vous faisiez, vous rappeliez des chiffres et ce sont des chiffres clés. La longueur de cette brique, de cette nouvelle barque, Espérance 3, ce sera un peu plus de 18 mètres avec le gouvernail, presque 20 mètres. La largeur, c'est presque 7 mètres. La surface de voile, vous le disiez, c'est intéressant ça, la surface de voile, c'est 130 mètres carrés de voile et donc on a lancé avec les anéciens, avec les touristes qui vont nous rejoindre, qui vont vous rejoindre parce qu'on arrive à l'été, on est à l'été, on a lancé une souscription de dernière minute, on va dire, où on peut acquérir un petit morceau de la voile. Donc c'était un élément de patrimoine, ce sont des voiles latines et l'histoire des voiles latines qui remonte à la Méditerranée est une histoire formidable qu'il faut comprendre, voir comment s'en naviguait. Vous précisiez aussi que c'était en oreille d'Annecy, c'est le nom qui a été donné en oreille d'Annecy, donc c'est un joli nom quand même, mais c'est la position des voiles qui ont donné ce nom, donc ces voiles latines. Alors bien évidemment, sur Annecy et sur le land d'Annecy, il n'y a pas toujours du vent qui permettra de pousser les voiles très fort. Donc le pari audacieux aussi de l'association, c'était de partir sur une motorisation électrique en plus de ces voiles latines et donc il y aura une motorisation électrique et là aussi, comme un symbole, on veut absolument que ce soit un symbole de transformation écologique de la propulsion sur Annecy, de la lenteur, donc il y aura des moteurs électriques qui viendront pousser. Donc on est à la fois avec une technologie du passé, les voiles latines qui remontent à la Méditerranée, à l'Égypte, et avec une merveille de technologies et je pense que, un, c'est le seul chantier en France de ce type, vraiment, qui se termine et deux, c'est sans doute le seul bateau où à la fois on aura un vrai focus sur le passé et puis une merveille de technologies, sans doute, pour les marins, pour les capitaines, pour les patrons, parce que ça s'appelle des patrons, sans doute peut-être un peu compliqué à manœuvrer, ça se manœuvre comme un joystick avec une PlayStation, mais c'est sans doute un peu compliqué, donc il faudra une période de formation, pour acquérir les compétences, pour les voiles, il y a des voileux qui savent faire, mais le moteur électrique, la propulsion d'une brique comme celle-ci, 20 tonnes quand même, 35 passagers, pas tout de suite, mais 35 passagers, il faudra un peu d'expertise, de doigté on va dire. Oui, 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 et là donc vous évoquiez l'imminence, alors de la mise à l'eau, moi on m'avait corrigé, on m'avait dit qu'il ne fallait pas utiliser ce terme-là, le trempage, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette phrase ? Si, si, on ne se corrige pas mutuellement, parce que nous aussi on emploie le mot mise à l'eau, on n'a pas trouvé d'autre, alors effectivement on pourrait trouver plus poétique, plus jolie que la mise à l'eau, mais c'est comme un symbole, on est dans un bateau en bois, avec, d'ailleurs c'est important de le souligner, avec du bois des Alpes, et on voulait véritablement que ce bateau soit avec du bois raisonné, avec ce qu'on appelle nous des circuits courts, alors on n'avait pas que du bois dans le coin, mais on a du bois des Alpes, et donc, comme c'est du bois des Alpes, et comme c'est du bois, pardon, pas du bois des Alpes, mais comme c'est du bois, on ne peut pas mettre un bateau à l'eau qui partira à l'eau tout de suite, on procède par ce qu'on appelle le trempage, ce que vous disiez, et le trempage, c'est la possibilité du bateau d'être sur la grue, et si par malheur, ça n'arrivera pas, mais si par malheur, il y a encore un petit point d'étanchéité mal fait, ou si par malheur, il y a encore un petit peu de calfatage à refaire, la grue peut soulever le bateau, et il peut y avoir une petite intervention, un bateau en fibre, et il est poussé à l'eau, et il démarre, mais là, on est quand même dans un bateau à la fois passé et à venir, donc il faut procéder par ce qu'on appelle le trempage, et le trempage, c'est sur la grue pendant deux jours, et le calendrier, on y est au calendrier, lundi, on casse un mur, on est aux forges de cran, le chantier se termine aux forges de cran, on a fait une dernière opération la semaine dernière, porte ouverte, on va dire, et ces portes ouvertes ont permis de faire venir 700 personnes sur une journée visiter ce chantier avant la mise à l'eau, et donc la semaine prochaine, la semaine prochaine, on y est là, c'est jour J, moins quelques heures, lundi, on casse le mur pour sortir le bateau, et mardi, mardi soir, par un convoi exceptionnel, avec la société Selevage, qui a un vrai savoir, refaire en la matière, qui sait faire du convoi exceptionnel, ils ont transporté un bateau qui fait le double d'ici à la tour Eiffel, donc ils savent faire, on va partir des forges de cran pour venir au Marquisa, donc au bord du lac, avec un parcours dans la ville de quatre heures, il faut quatre heures quand même de convoi exceptionnel, et donc là, c'est pas un moment, alors bien évidemment, il y a quelques perturbations, on a eu un accord avec la police municipale pour fermer la route, mais c'est un événement festif quand même, et même si on communique pas dessus parce qu'on voudrait pas être débordé par le monde, c'est un événement dont les anéciens, les touristes qui seront là vont s'emparer, et donc ça c'est mardi prochain, entre 19h et 23h, là où on arrivera au Marquisa, au port des Marquisa, là où il y a les voiliers actuellement, on est au bord de la piste cyclable, et le mercredi, jeudi et vendredi, donc de la semaine prochaine, on accueille le public, on accueille les touristes qui sont déjà là, on accueille les anéciens avec les membres de l'association qui vont pouvoir répondre aux questions et puis le montrer, montrer cette magnifique réalisation, et puis expliquer aussi, et là c'est le deuxième point très important, là il y a le passé, on l'a reconstruit, il y a tout le projet un peu fou, audacieux, de financement, mais il y a aussi l'avenir, et l'avenir c'est l'exploitation, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Justement, je vois que les internautes ont bien fait attention à ce que vous nous présentez, parce que là on a parlé effectivement de la vocation initiale de ces barques, et là c'est tôt dans nos échanges, vous avez évoqué effectivement ce qui doit arriver demain, à savoir la possibilité de voyager, de se transporter sur le lac d'Annecy, sur cette barque, et donc ça c'est vraiment l'ambition aussi, ça fait partie des projets à venir, éminents également. Oui, alors bien sûr que ça fait partie des projets éminents, vous montrez la photo là, c'est un restaurant, nous avons fait des sets de tables, c'est des restaurants qui au bord du lac montraient l'an dernier ce que ce serait, et là donc on est sur la plage de Sébrier je crois, c'est le restaurant de la plage me semble-t-il, et ce bateau il sera donc après la mise à l'eau, j'ai pas trouvé d'autres mots, désolé, mais après la mise à l'eau de la semaine prochaine, ce bateau sera dans la cale, ce qu'on appelle la cale sèche, qui n'est pas sèche du tout d'ailleurs, de Sébrier, là où on répare les bateaux qui ne sont jamais réparés en été, et donc ce sera un chantier vitrine quand même, parce que l'idée aussi c'est qu'après cette période, on a quand même un peu de boulot, l'association a encore un peu de boulot, les charpentiers ou les marines ont encore un peu de boulot, donc il faut continuer le travail, et ce sera à Sébrier, à la cale de Sébrier, qui est la cale du SILA, syndicat des eaux du coin, avec la commune de Sébrier, donc pendant deux mois, deux mois et demi peut-être, on sera entre la fin de chantier, la fin de la construction, et puis la formation des équipages, parce qu'il faut former les équipages, mais les touristes, les anéciens pourront venir nous voir, et on accueillera aussi tout l'été, avec des panneaux d'exposition, et avec des permanences de l'association, les touristes et les anéciens qui viendront nous voir, et voir le bateau déjà sur l'eau là, donc la semaine prochaine au Marquisa, et puis tout l'été à Sébrier. Et vous parliez de la vocation, alors oui, c'est un sujet, c'est un sujet très important, parce qu'on a parlé de pédagogie, on a parlé de patrimoine, on a parlé d'environnement, mais on a un lien extrêmement fort avec Aster, Aster c'est le conservatoire naturel de la Haute-Savoie, et qui gère les réserves naturelles, et les touristes, on le sait, sont de plus en plus demandeurs d'informations, on va dire environnementales, environnementales, et la vocation de cette brique, la vocation de ce bateau, ce sera aussi d'être une plateforme environnementale. Et Christian Scherer, qui est le directeur d'Aster, qui dirige les réserves, il y a la réserve du Homme de Cher à Talouar, il y a le Marais de l'Enfer à Saint-Joriot, il y a la réserve du Bout du Lac, avec un aménagement fantastique pour les touristes, qui va démarrer d'ailleurs, donc c'est ces petits bouts de nature, et je crois qu'on est allé à votre demande de voir Christian, Christian Scherer, qui est le directeur d'Aster, sur le chantier, et qui nous explique un petit peu ces petits bouts. On va écouter ça, effectivement, tout de suite, cette collaboration avec Aster. Pour Aster, ce projet s'inscrit clairement dans un projet environnemental, étant donné que pour nous, Espérance 3, c'est vraiment le symbole du patrimoine naturel du lac, du symbole de la mobilité douce au niveau du lac, et donc très naturellement, on s'est inscrit dans une démarche d'accompagnement de ce projet en Andastère, notamment par le biais du plan de relance sur les aires protégées et l'accessibilité des publics, qui permet quelque part de mettre l'accent sur l'enjeu lac biodiversité, lac environnement, lac climat, et en même temps, par ce biais-là, de décliner toute une démarche d'action éducative, pédagogique, de recherche et de connaissances liées au lac, et également d'événementiel. L'enjeu déjà, c'est que ce soit un vecteur d'information et de sensibilisation sur les espaces naturels remarquables du tour du lac, notamment les deux réserves naturelles Roque-de-Cher et Éboux-du-Lac, mais également d'autres espaces naturels comme le marais de l'enfer. C'est le petit cœur de nature au niveau du lac d'Annecy qui ferait l'objet d'une attention particulière d'informations, puisque la barque peut être un lieu de support d'informations en tant que telle. C'est également derrière un vecteur de sensibilisation qui peut d'une part faire le lien sur du patrimoine qu'est le bateau, mais aussi le lac d'Annecy, sur les enjeux environnementaux avec tout un accompagnement scolaire qu'on aimerait réaliser dans ce cadre-là en lien avec Espérance 3, mais également derrière en faire un vecteur de support d'événementiel qui pourrait avoir lieu au niveau du lac en lien avec ces espaces naturels notamment, mais aussi avec d'autres événements qui seront en projet, je pense, au niveau d'Espérance 3. Oui, alors... Oui, Mathias. Donc, vous l'avez bien compris, là, vous voyez des photos. Alors, là, c'est une photo, ce n'est pas le lac d'Annecy, c'est une photo sur le lac Clément. Oui. On voit le fond et sur le lac Léman, donc, qui n'est pas le lac d'Annecy, il y a cinq ou six bateaux de ce type parce qu'il n'y avait une véritable culture entre le Léman et les briques et donc, c'est un bateau qui s'appelle la Vaudoise qui est basé à Lausanne, à côté de Lausanne, dans une commune libre à Uchi et donc, il y a une association qui s'appelle les Pirates d'Uchi qui, elle, n'en a pas reconstruit à l'identique mais entretient un patrimoine historique et ce bateau est exactement la copie conforme d'Espérance 3 sans les moteurs électriques avec un moteur diesel type Odu, sous le garantie, et exactement la copie conforme. Et on a passé un accord avec eux parce que ça nous permettait, un, de voir comment on se situe sur un bateau comme ça quand on est passager, deux, de voir comment on anime une association. Alors, nous, on a reconstruit, eux, ils restaurent, mais comment on anime une association et comment on parle très, très bien de son territoire, de son lac et tout. Je vous le disais, c'est un outil de transition environnementale, donc notre objectif aussi, c'est de faire passer un certain nombre de messages. Le lac d'Annecy, on le dit souvent, c'est le lac le plus pur d'Europe, on le dit encore. On veut, par Espérance 3, sur cette plateforme environnementale, que ce ne soit pas simplement un slogan, mais que ce soit une réalité. Alors, ce sera une réalité pour des scientifiques qui se serviront d'Espérance 3 pour faire des mesures. Ce sera une réalité pour des écoles qui viendront et qui font déjà un travail pédagogique. Il y a 500 élèves qui travaillent sur le sujet quand même, sur l'agglomération. Donc, ce sera une réalité pédagogique et puis ce sera une réalité, Christian Scherer le disait à l'instant, événementielle, parce qu'avec des entreprises, on va pouvoir faire, alors peut-être pas en 2021 parce qu'il faut former les équipages, mais dès 2022, on va pouvoir faire ces petits bouts de parcours entre les réserves, la connaissance du lac et puis l'information, on va dire, environnementale. Je vous parlais de fierté. On veut vraiment que, enfin, j'espère, je touche du bois en vous parlant, mais on veut vraiment qu'Espérance 3 ce soit un outil de fierté. Le message est extrêmement bien passé, les différents témoignages. Je vais profiter, parce que les questions, on y a quasiment, enfin, vous y aviez répondu à toutes, peut-être profiter de ce live et aussi vis-à-vis donc de notre communauté, des internautes, redonner les grandes dates. Donc, lundi 21 juin, on sort l'Espérance 3 donc de son hangar. Mardi 22 juin, 19h, départ du convoi. Oui. Oui. On passe par l'avenue du Rhône, pour ceux qui connaissent. Oui. On passe par l'avenue du Rhône, le Cré du Mort et on arrive au Marquisat en 4 heures avec la société Selevage. D'accord. On passe la nuit avec eux. Avec eux ? Avec un peu de gardiennage quand même parce que je pense qu'on va peut-être dormir un peu les membres de l'association. Donc, il y aura un peu de gardiennage et puis dès le matin, dès le mercredi matin, la société Selevage procède à ce qu'on appelle le trempage et donc le bateau sera physiquement à l'eau mais encore sur sa grue, encore sur ses... Et donc ensuite, vendredi 25, donc non, à la pause d'Emma, des antennes, puis départ de l'espérance 3 pour la cale sèche. C'est exactement ça. C'est exactement ça et donc ces 3 jours ou 12 jours et demi parce que le vendredi, on s'était dit qu'à partir de midi, on partirait vers la cale sèche qui n'est pas sèche d'ailleurs mais ce sera peut-être 15h, 16h et tout, on n'a pas d'horaire. Mais donc le mercredi, jeudi, vendredi, au Marquisard, au bord de l'eau, on accueille les anéciens, les touristes, ceux qui sont là pour expliquer et montrer, montrer en vrai ces deux ans d'une aventure extraordinaire. Extraordinaire par le charpentier de marine, vous l'avez vu, extraordinaire par la mobilisation citoyenne que ça a fait et extraordinaire aussi parce que, amoureux du territoire, on est comme assez fiers de voir que ça y est, c'est concret. Oui. Avec un point d'orgue qu'on n'a pas évoqué, donc si la date est bonne, le vendredi 17 septembre. Donc là, un grand moment puisqu'il s'agit d'inauguration. Oui, grand moment. C'est un accord que nous avions passé quand on avait décidé de mettre ce bateau à l'eau, avec cette mise à l'eau. On faisait référence à ce qui s'était passé sur le Léman. Et sur le Léman, il y avait 20 000 personnes qui sont venues sur le port le jour de la mise à l'eau. Avec une période de Covid un peu compliquée que nous venons de vivre, avec peu de recul et peu de perspectives sur le mois de juin, ce projet du mois de janvier, on a décidé de scinder notre opération en deux temps. Une mise à l'eau qui est une mise à l'eau technique, où là, on prolonge le savoir-faire de nos charpentières marines, on montre leur savoir-faire, on montre ce beau bateau, mais c'est le chantier qui se déplace. Et puis, un véritable baptême au mois de septembre, au moment de journée du patrimoine, où là, c'est le baptême et le lancement officiel avec ce qu'on connaît bien partout, les discours, les discours officiels, les partenaires qui vont être mis en avant et puis les marraines, parce qu'il faudra des marraines qui symbolisent bien à la fois Annecy, le Grand Annecy, l'agglomération, le lac. Donc, on aura des marraines et l'histoire aussi, on aura des marraines qui seront nos ambassadrices. On a déjà Philippe Granchand comme ambassadeur historien, on aura des marraines à ce moment-là, c'est les dates que vous venez d'évoquer, c'est au mois de septembre prochain, au moment des journées du patrimoine et pendant les journées du patrimoine, donc je crois qu'il y a deux jours pendant les journées du patrimoine, là, les annéciens pourront venir voir leur bateau qui sera stationné et ce sera en port d'attache sur le Thieu, qu'est Napoléon à la place, pour ceux qui connaissent, à la place ou à côté du Libellule. Donc, imaginez, projetez-vous au mois de septembre prochain sur le Thieu, ce sera un beau message, beau symbole pour Annecy et pour cette transition environnementale dont on parle beaucoup. En tout cas, un très grand merci, Jean-Luc, pour nous avoir fait partager ce rêve. Je pense que là, on est tous captivés par ce que vous nous avez présenté. On a bien en tête ces dates à venir pour partager, participer à cet événement qui forcément sera unique. Alors, je vois que je n'ai pas d'autres questions. C'était très complet. En tout cas, un grand merci pour ce partage d'informations, ce partage passion. merci également, Corinne, pour ces moments intenses qu'on a partagés avec notre communauté. Donc, on arrive, Jean-Luc, merci pour votre disponibilité. Un grand merci à vous parce que c'est Facebook Live que je suis. Vous parliez du 14e, je les suis régulièrement. Ces petites fenêtres sur vos activités, c'est absolument extraordinaire. Donc, bravo à vous, merci à vous. Et puis, merci d'avoir fait le lien avec Annecy Paysage. Et puis maintenant, continuez le lien pour qu'Ancy Paysage 2022, on parle de voile latine. Eh bien, pas de problème. Pas de problème pour moi. Je retiens l'invitation. Merci beaucoup. Je vais vous laisser tous les deux. Et puis, je vais terminer ce Facebook-là avec une dernière information. Donc, concernant une nouveauté. Alors, pour ceux qui sont encore connectés avec nous, tant mieux pour vous puisqu'en fait, c'est un nouveau produit, une nouvelle offre de l'Office de tourisme. Et on est encore dans l'avant-première puisque, en fait, depuis lundi, nous avons le pass Lac et Montagne, donc, qui est accessible, qui est en vente en ligne sur le site de l'Office de tourisme ou tout simplement directement accessible à l'Office de tourisme du lac d'Ancy ou sur l'ensemble de ses bureaux d'information touristique. Alors, ce pass, qui est vendu au prix de 9,90 euros, propose plus de 40 offres promotionnelles auprès d'une vingtaine de partenaires du bassin anétien, du vol au parapente, des croisières sur le lac, des escape games, des visites guidées, le panel est vraiment très large, très complet par rapport à l'offre de la destination. Ce pass, vous pouvez le compléter pour un confort, une liberté de déplacement sur le bassin anétien par un pass mobilité qui va donc se cumuler avec les offres promotionnelles dont je viens de vous parler. Donc là, ce sera pour un prix global de 19,90 euros. Ce pass mobilité, il comprend 4 jours consécutifs de déplacement au sein du réseau Sibra, une heure de location de Vélonessy et un trajet unique à bord de la navette Lac Annecy Express qui dessert Annecy, Saint-Joriot, Sevrier, Verrier du Lac, Menton, Saint-Bernard, ainsi que la ligne Talouard-Montmain-Douin. Donc, n'hésitez pas, les informations sont sur notre site internet, vous pouvez d'ores et déjà vous procurer ce pass. n'hésitez pas à vous adresser directement à nos collègues à l'accueil de l'office de tourisme si vous souhaitez avoir des compléments d'information. Techniquement, lorsque vous achetez le pass, vous accédez à l'intégralité du catalogue de toutes ces offres. Vous avez tout le panel d'informations par rapport à ce qui vous est proposé. Donc, pour clôturer, nous vous proposons une excellente soirée, de bons replays éventuellement pour ceux qui n'ont pas pu se joindre en direct avec nous. Et donc, nous nous retrouvons mercredi 30 juin à 18h pour un nouveau Facebook Live consacré cette fois-ci à la gastronomie qui mettra à l'honneur une institution du bassin anissien, institution qui fête cette année ses 90 ans. Il s'agit de la Maison Bise. Donc, au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. Bon déconfinement à tout le monde et encore merci pour votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada